L'idée de départ de la méta c'est de créer en fait un micro pénis. C'est-à-dire d'aller allonger le clitoris le plus possible, libérer de toutes ses adhérences et d'aller reconstruire un urètre qui va aller du méa urinaire jusqu'au bout du gland clitoridien. Donc de prime abord ça paraît une intervention assez simple puisque le résultat c'est un micro pénis. Ça reste une intervention complexe parce que la reconstruction urétrale est compliquée. La reconstruction de l'urètre nécessite plusieurs techniques. En fait à la fois la mise en place d'une grève de muqueuse, moi j'utilise une grève de muqueuse vaginale. Donc on utilise un morceau de muqueuse vaginale mais on peut également utiliser de la muqueuse buccale si jamais le vagin est déjà fermé ou pour d'autres raisons si la muqueuse vaginale était abîmée. Et puis on va faire des lambeaux pour créer l'urètre avec les petites lèvres existantes, la lèvre droite et la lèvre gauche, la petite lèvre droite et gauche pour reformer un canal complet d'urètre qui aille jusqu'au bout du méa. Donc ça c'est la technique de la méta avec urétroplastie et puis il y a aussi la possibilité de faire une météodioplastie sans reconstruction urétrale. Donc là on va faire un allongement clitoridien pour créer également le micro pénis mais le patient continuera à uriner en position assise telle qu'il le faisait avant. Il y a la question de la reconstruction des testicules, du scrotum, donc la scrotoplastie. Cette scrotoplastie peut se faire soit dans le même temps la météodioplastie, soit dans une étape complémentaire environ trois quatre mois après la météodioplastie où on va en fait faire deux incisions en V inversées, de chaque côté des grandes lèvres. On va utiliser la graisse qui a sous les grandes lèvres, qui s'appelle les lambeaux de Marcius et on va descendre en fait ces grandes lèvres pour créer deux bourses en fait, deux bourses de scrotoplastie. Donc ça va être un mélange de peau et de graisse qui va créer le volume. Donc on peut le faire soit pendant la météodioplastie, mais ça rajoute quand même un temps non négligeable, soit trois quatre mois après l'intervention. Et on peut aussi associer dans une méta la mise en place de prothèses testiculaires. Alors ce n'est pas du tout une obligation. Moi je mets toujours un peu en garde mes patients sur la mise en place en plus de prothèses testiculaires puisque la météodioplastie n'étant pas très longue, si on met des prothèses testiculaires assez volumineuses, on risque de se retrouver avec un déséquilibre entre la taille de la méta et la taille des testicules. Donc on a une possibilité de mettre des prothèses testiculaires, mais ce n'est pas obligatoire, et en tout cas on ne le fait jamais en même temps que la scrotoplastie. Pour mettre des prothèses, il faut attendre la cicatrisation complète. Depuis quelques années, il y a la possibilité de mettre en place à l'intérieur de la méta des prothèses semi-rigides dans les corps caverneux clitoridiens. Puisque le clitoris en fait est un pénis avec des corps caverneux, donc exactement comme n'importe quel pénis, dans lequel on peut mettre des prothèses semi-rigides. Ces prothèses semi-rigides n'ont absolument pas pour objectif de permettre la pénétration. Sauf cas extrêmement rare, mais globalement ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est à la fois esthétique, puisque ça va extérioriser la méta, donc lui donner plus de longueur, puisque la méta a une certaine élasticité. Si on met les prothèses, les prothèses servent de tuteur et extériorisent un peu plus la méta. Qui dit méta extériorisée, dit une méta qui a plus de chances de pouvoir uriner en position debout. Puisque l'objectif souvent de la méta, c'est à la fois garder l'aspect le plus naturel possible, d'avoir des bonnes sensibilités, de bonnes sensations érogènes, et de pouvoir uriner debout. Mais uriner debout, tous les patients n'y arrivent pas, il n'y a que 70% des patients avec une méta qui y arrivent, et la longueur de la méta est importante dans le fait d'arriver à uriner debout. Plus la méta est longue, plus lorsqu'on urine, le jet va partir droit, et à ce moment-là, on va pouvoir uriner debout dans de bonnes conditions, c'est-à-dire au bord d'un chemin, dans des toilettes, devant un urinoir, c'est ça, uriner debout de manière pratique. Et là, les prothèses permettent d'allonger un peu plus la taille de la méta. Ah oui, clairement, je pense que la prothèse dans la méta-iodioplastie apporte vraiment un plus, à la fois esthétique, puisqu'on va avoir une méta plus extériorisée, donc elle va être plus visible. Je prends un exemple, il y a beaucoup de patients, enfin beaucoup de patients, il y a des patients qui ont un excès de graisse suspubienne, qui va avoir tendance à masquer un peu la méta. Donc, même si on a eu un développement clitoridien important, et donc une méta qui pourrait être très jolie, eh bien le fait d'avoir le pas de prothèse et la graisse qui retombent dessus, peut limiter l'aspect esthétique de la méta. Et puis, plus la méta est extériorisée, plus on va uriner avec un jet bien droit. Alors, la taille, elle dépend beaucoup du développement du diclite qu'il y a eu avec la testostérone. Et là, les patients ne sont pas égaux. Il y a des patients qui vont avoir des développements très importants et d'autres moins importants. Et il y a aussi une autre chose qui compte, c'est le jour de l'opération, lorsqu'on va libérer complètement toutes les adhérences du clitoris, il y a des patients qui vont gagner beaucoup en longueur et d'autres beaucoup moins. Mais ça, on ne peut pas le savoir avant l'opération. Enfin, on peut avoir une idée en mesurant le clitoris. Plus ils l'ont, plus on aura une taille importante. Mais en gros, la taille définitive d'une méta, elle est, alors extériorisée, elle est entre 4 et, dans les meilleurs cas, 8 cm. Et après, on a des extrêmes. On a des extrêmes, des gens qui ont vraiment des développements plus importants. Et dans l'aspect esthétique de la méta, ce qui compte beaucoup, comme j'ai déjà abordé tout à l'heure, c'est la graisse qu'il y a autour. Quelqu'un qui est bien mince, avec un grand développement de clitoris, une libération importante d'une grande méta, ça va avoir un effet très esthétique. Quelqu'un qui est en surpoids avec une graisse suspubienne importante, c'est exactement comme quelqu'un en surpoids ou obèse avec un micropénis. Il ne verra pas son micropénis, il ne verra pas sa méta. Donc ça, c'est aussi quelque chose à faire réaliser au patient avant, parce qu'il pourrait être déçu en voyant une photo. Si on montre une photo d'un patient tout mince avec une grande méta, alors que lui, il est corpulent, du coup, c'est incomparable. Au-delà de la taille de la méta, il y a aussi ce qu'il y a autour qui compte beaucoup. En consultation, quand un patient vient me voir pour la première fois, je lui demande qu'est-ce qu'il souhaite comme reconstruction, une méta ou une phalloplastie. Et pour les gens qui veulent une méta, je leur demande quelles sont les priorités pour eux, pour leur reconstruction. Qu'est-ce qu'ils souhaitent au final ? Qu'est-ce qui est important pour eux ? Uriner debout, l'esthétique, j'ai envie de dire l'esthétique, tout le monde. Personne n'a envie de se retrouver qu'une reconstruction moche. C'est une évidence. Donc ça, c'est... Mais il y a des patients qui souhaitent uriner debout, absolument. Il y a des patients qui souhaitent avant tout avoir des bonnes sensations et pouvoir pénétrer. Et donc, c'est une question qui est fondamentale. C'est-à-dire que des patients arrivent et demandent une méta et une audioplastie, mais en creusant un petit peu, leur objectif final et leur rêve, entre guillemets, c'est d'avoir une phalloplastie. Et pour certains patients, la méta constitue une chirurgie d'attente avant une future phalloplastie, lorsque leur situation professionnelle ou n'importe quoi sociale, je ne sais pas, sera plus clémente pour pouvoir faire une phalloplastie. Moi, je les mets en garde là-dessus. C'est que, effectivement, on peut tout à fait faire une méta et cinq ans plus tard, une phallo. C'est absolument pas un problème. Mais la méta, en soi, a ses propres complications. Ses complications urétrales. Dans toutes les séries, les complications urétrales après méta se situent entre 30 et 50 % des cas. Donc c'est loin d'être négligeable. On peut avoir des sténoses, donc des rétrécissements du canal de l'urètre. On peut avoir des fistules, c'est-à-dire un orifice par lequel l'urine coule lorsqu'on urine. On peut avoir ce qu'on appelle des diverticules, c'est-à-dire des réouvertures un peu du vagin en communication avec l'urètre. On peut avoir une, on peut avoir deux, on peut avoir trois complications. Ces complications, en fait, sont les mêmes que pour la phallo. C'est les mêmes complications de l'urètre entre la phallo et la méta. La différence, c'est que dans une phallo, la longueur de l'urètre est beaucoup plus importante. Donc, qui dit longueur importante, dit risque de sténose plus important. Plus on a une longueur importante, plus on a des risques d'avoir une complication. Dans la méta, il y a moins de risques de complications d'urètre, mais elles existent quand même. Et elles peuvent être extrêmement invalidantes pour un patient. Donc, il faut bien que le patient réalise la méta audioplastie. C'est une intervention qui est assez longue, qui dure entre 4 et 5 heures. Ça dépend de la technique qu'on va utiliser. Et donc, c'est une intervention assez lourde. S'il y a une sténose de l'urètre, il y aura des complications, des nouvelles opérations. Et ce que je veux dire, c'est que si au final, l'objectif définitif, c'est d'avoir une phalloplastie, est-ce que ça vaut pas le coup de s'y mettre tout de suite ou d'attendre un petit peu et de faire la phallo ? Le seul avantage, c'est que si on a déjà commencé à faire la construction urétrale de la méta, eh bien on aura déjà fait toute une partie de la reconstruction et on n'aura plus qu'à « connecter » avec la phalloplastie. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas négliger la lourdeur de ce que représente la méta audioplastie et ne pas l'avoir comme une solution d'attente. À mon sens, la méta, c'est une vraie reconstruction qui a un sens, qui est adaptée à plein de patients, mais on ne doit pas la choisir si vraiment l'objectif, finalement, c'est de pénétrer. Et souvent, c'est des points qu'on aborde en consultation et je me rends vite compte où le patient se situe par rapport à ça. 3 4 5 5 5 6 5 11 12